coucou les amis j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été très souvent demandé à savoir comment j'ai fait pour obtenir ma couleur de cheveux et donc donc ça fait hyper longtemps et j'ai décidé aujourd'hui de vous filmer la vidéo vu qu'il fallait que je vous la filme alors il faut savoir que mon résultat vient avant tout de mèches qui ont été effectués tout au long de l'année 2014 même pas 2013 2014 j'ai fait ma j'ai fait les mèches sur toute une année c'est à dire que j'ai fait mes mèches en trois fois comme la première fois le mois de septembre la deuxième fois le mois de janvier et la troisième fois au mois de juillet alors vous êtes nombreuses à me demander quelle est la coloration que j'ai fait initialement je n'ai pas fait de coloration je dis bien initialement initialement ce que j'avais c'était des mèches de décoloration donc il faut savoir que la décoloration ben c'est quelque chose qui dépigmente le cheveu et donc du coup quand on a les cheveux très foncés on ne passe pas de noir un blond platine plus on laisse la décoloration posée plus en fait ça décolore le cheveu au fur et à mesure donc on passe d'une étape du noir au marron bon au marron chocolat au châtain pour après ça tomber dans les blonds etc mais donc plus on laisse poser la décoloration plus le les pigments qui a dans la fibre capillaire s'en vont et donc de ce fait là c'est pour ça qu'en fait je vous disais que j'ai des mèches de décoloration parce que initialement ce comment ce qu'on m'a fait c'est qu'on m'a posé deux décolorations différentes il ya des degrés de décoloration donc après je ne pourrais pas vous dire quels sont les degrés qui ont été utilisés sur moi étant donné que même la coiffeuse ne se souvient pas trop mais en fait ça a été des degrés différents ce qui fait que dès la première fois j'ai eu des mèches et donc des reflets différents de ce que j'ai compris plus le degré de décoloration est élevé plus la décoloration est faible par exemple si vous faites une décoloration 30 degrés la décoloration sera moins forte que si vous faites une décoloration 10 degrés de ce que j'ai compris et donc en fait plus on est dans les degrés de décoloration qui sont élevés plus quand le cheveux se décolore il est dans des tons un petit peu caramel doré miel des choses comme ça et plus les degrés de décoloration sont sont faibles plus en fait la décoloration est plus du style blond dur blond platine des choses comme ça donc en fait le fait d'avoir posé deux décolorations différentes sur mes mèches la première fois ça a permis que quand on a rincé le tout j'avais des mèches de différentes couleurs j'avais des mèches qui était plus caramel miel et d'autres mèches qui était plus on va voilà c'est ce qui a été fait la première fois la deuxième fois ce qu'on a fait c'est que en fait elles ont pris les la décol la le degré de décoloration le plus faible qui avait été utilisé au mois de septembre donc ce qui faisait que j'avais les mèches les plus claires donc elles ont utilisé ça pour refaire d'autres mèches et elles ont encore fait une autre ils ont pris notre décoloration avec un degré encore plus faible pour avoir des mèches encore plus claires donc jusqu'au mois de janvier j'avais je n'avais dans les cheveux que des mèches de décoloration donc la deuxième fois c'est ce qui s'est fait et au mois de juillet en fait quand il a fallu que je refasse des mèches parce qu'en fait moi plus je suis blonde et mieux je me porte ce qui s'est passé c'est qu'en fait on m'a fait des mèches encore plus claires et en fait pour contrebalancer parce que comme j'ai vraiment beaucoup de mèches dans les cheveux pour que ça ne fasse pas en fait un bloc vous savez un peu uniforme et que ça fasse des effets de jeu de lumière si on peut dire à ce moment là au mois de juillet on m'a fait des mèches de coloration à ce moment là des mèches chocolat pour contrebalancer avec tous les différents types de blond caramel chelou miel que je pouvais avoir dans les cheveux et pour qu'il n'y ait pas enfin démarcation bizarre entre les racines hyper foncé et mes mèches hyper clair en fait on m'a fait sur toutes les racines une coloration marron chocolat donc je ne sais pas si vous verrez bien maintenant mais si vous regardez en fait vous pouvez voir que mes racines sont très foncées mais qu'elles se font dans une espèce de marron chocolat façon et que ensuite on voit les mèches super claires donc c'est ce qui a été fait au mois de juillet parce que comme en juillet j'ai fait les mèches encore plus claires que j'avais jamais fait voilà donc c'est pour ça c'était pour uniformiser un petit peu le tout donc en fait c'est un petit peu ça simplement l'histoire de ma couleur de cheveux il n'y a pas vraiment d'autres choses qui ont été effectuées des mèches de décoloration des mèches de coloration chocolat et des racines chocolat donc mais le tout qui a été effectué avec des mois de de latence à chaque fois je n'ai pas tout fait en une seule fois et la dame m'a dit que si on ne voyait pas à la couleur que mes cheveux étaient décolorés mes cheveux sont parfaitement en bonne santé voilà donc non oui Sous-titrage ST' 501